Bonjour Muriel Tramis et bienvenue sur TV4Tourisme. Bonjour Pagy. Pouvez-vous vous présenter et nous parler d'Aventi en quelques mots ? Oui, je suis née à la Martinique où j'ai fait toutes mes études jusqu'au bac. Et j'ai poursuivi à Paris des études d'ingénieur en informatique. Et après un passage de cinq ans dans des activités aéronautiques, je me suis retrouvée dans un petit studio qui créait des jeux et des logiciels éducatifs. J'ai acquis une expertise de pédagogie interactive. Et puis cette petite société s'est transformée en grosse boîte Vivendi Universal, pour ne pas la nommer, que j'ai quittée en 2003 pour créer ma propre entreprise à la Martinique, qui a pris un retour au pays, donc après quelques années d'expatriation. Donc Aventi, qui est spécialisé dans les applications à base d'images de synthèse, d'images 3D. Quelles sont les applications concrètes de la 3D et de la réalité augmentée en matière de tourisme ? Alors aujourd'hui on ne parle plus de e-tourisme, le tourisme par Internet, mais de m-tourisme, c'est-à-dire le tourisme accessé par les terminaux mobiles. Alors il y a plusieurs types de terminaux, il y a d'abord les smartphones que tout le monde connaît, qui sont donc des téléphones connectés, soit au GPS, soit au Wi-Fi. Il y a aussi les tablettes, les tablettes ou les netbooks, qui permettent aussi de se connecter, qui sont des ordinateurs miniatures, on va dire, un peu plus légers, un peu plus autonomes. Tout ça constitue des moyens d'accéder à des fonctionnalités particulières, notamment les fonctionnalités liées à la géolocalisation, c'est-à-dire que par l'intermédiaire de ces terminaux, on saura exactement où se trouve le porteur, le visiteur ou le voyageur dans une ville, et on pourra lui pousser, c'est comme ça qu'on dit, des informations en fonction de l'endroit où il est, par exemple, où se trouvent les restaurants à proximité de l'endroit où il se trouve. Sur un arrêt de bus, par exemple, on pourra lui donner des horaires, du prochain bus, par exemple, ou bien à l'intérieur d'un musée ou devant un musée, les horaires d'ouverture. Voilà, tout un tas d'informations comme ça auxquelles on pourra accéder par intermédiaire de son terminal. Et puis, il y a ce qu'on appelle les codes-barres 2D, ça aussi, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Alors, en France, il y a le 2D Flashcode, par exemple, ces petits carrés que vous avez sûrement déjà aperçus, qu'on peut photographier avec son terminal et qui permettent d'accéder à des informations, alors soit localisées, donc par exemple, on est dans un musée et on regarde un tableau, une peinture, et en photographiant le Flashcode, on peut avoir qui a peint, quelles sont les techniques utilisées, etc. Et puis, bon, alors, Flashcode, c'est très français, mais à l'international, on parle plutôt de QR code, qui est associé à l'appareil photo que vous avez dans votre terminal nomade, et moyennant le chargement d'un petit lecteur, on pourra interpréter de la même façon des codes-barres qui seraient affichés à côté des lieux, des points d'intérêt touristiques, en fait. Et puis, il y a une troisième technologie qui est la réalité augmentée, qui consiste à superposer des informations supplémentaires à la réalité. Par exemple, c'est souvent utilisable pour visualiser un monument tel qu'il était avant sa destruction. Imaginez, par exemple, qu'on voit Saint-Pierre aujourd'hui, mais qu'à l'aide de son terminal, qu'on l'en superpose à sa vision, ou avec des lunettes 3D d'ailleurs, ça marche aussi, on voit le Saint-Pierre d'antan, le Saint-Pierre de l'époque, comme il était. On peut aussi utiliser ce principe de réalité augmentée dans les musées de costumes, par exemple, où on verrait le mannequin s'exprimer, présenter son costume, à travers l'écran du terminal que l'on positionnerait au niveau de la tête du mannequin, par exemple. Donc, cela fait 8 ans que vous êtes implantée ici en Martinique, et avec Aventi, vous avez pu développer un certain nombre de projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, nous avons déjà apporté notre contribution au secteur touristique, notamment en faisant la promotion de la marina du marin. Donc, elle est modélisée en 3D, sur une vaste superficie, tout le cul de sac du marin. Donc, ceci permet aux futurs visiteurs qui cherchent à faire une croisière dans le Caraïbe, de voir au préalable le site, jusqu'au ponton où le bateau va être amarré, et aux différentes boutiques, lieux de restauration, etc., qui existent sur le site. Nous avons aussi modélisé le Club Med, qui n'est pas loin, d'ailleurs, parce que le propriétaire, le directeur du Club Med a vu la réalisation du marin et s'est dit qu'effectivement, c'était un bon moyen de promouvoir son lieu, son établissement. Donc, de la même façon que pour la marina, on peut aussi se promener à l'intérieur du Club Med, comme si on y était, et à différentes altitudes, d'ailleurs, en aérien, à 15 mètres, à peu près à la hauteur du puits au bâtiment, et puis aussi en mode piéton. Donc, toutes nos réalisations, d'ailleurs, permettent l'immersion totale. C'est-à-dire qu'on peut se promener en marchant, à la hauteur des édifices, on peut tourner à gauche, à droite, lever la tête pour regarder les toitures, et se repérer à l'intérieur des lieux. Une de nos réalisations aussi est le port de Grand-Rivière. Donc, nous avons, disons, fait une photographie du Grand-Rivière d'antan, qu'on ne verra plus jamais comme il était, en fait. Donc, c'est plus vivant qu'une simple photographie, puisqu'on peut se promener dedans. Et puis, nous avons le Grand-Rivière futur aussi, qui montre ce que sera le Grand-Rivière une fois que tous les travaux seront terminés. Donc, vous avez autour de vous une équipe solide, une équipe relativement importante. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu un mot concernant les collaborateurs que vous avez ? Oui, nous sommes actuellement 19, même 20. Alors, plusieurs métiers sont représentés. Donc, il y a l'infographie 3D. Donc, ça, c'est ce qui permet de réaliser le terrain, les bâtiments, de modéliser, de texturer tout ça, à l'aide de photographies, d'ailleurs, qui sont pour les bâtiments existants, pour les sites existants, et à l'aide de plans pour les futures constructions ou les anciennes qui ont été détruites, qui n'existent plus. Donc, le métier d'infographie 3D est très représenté. Et il y a aussi les programmeurs, les programmeurs en 3D temps réel. Donc, on utilise pour ça des moteurs, notamment le moteur Shiva, pour ceux qui connaissent. Il y a aussi tout ce qui est conduite de projet, gestion de projet, donc les chefs de projet qui encadrent tout ça. Et puis aussi, il y a le marketing et la communication. D'accord. Et concernant les différents médias que vous nous avez présentés, y a-t-il au sein de votre entreprise des perspectives de recrutement pour l'année à venir, peut-être un peu plus axées sur le tourisme, notamment ? Nous venons de terminer une phase de recrutement parce que nous sommes rentrés dans une période de formation, parce que nous prenons des infographistes et des programmeurs qui sont déjà professionnels, compétents dans leur domaine, et nous les montons aux compétences pour qu'ils accèdent à des fonctionnalités 3D, 3D temps réel. Voilà. Et une dernière question, votre regard sur le tourisme et sur le travail que vous faites Avanti, justement, par rapport au tourisme. Moi, je crois qu'il faut converger. Il faut aller très vite sur les terminaux mobiles et tout ce travail numérique accessible par Internet, parce que c'est comme ça qu'on touchera le maximum de gens sur la planète entière, en fait. Parce que la plupart des gens, maintenant, préparent leur voyage et même réservent leur billet d'avion, leur séjour par le biais d'Internet et bientôt par le biais des mobiles. Cela nous fait voir que vous avez énormément de possibilités. Justement, pour 2012, quels sont vos projets ? Alors, nous avons tout un tas de projets qui ont commencé bien en amont. Notamment, je vous parlais de Saint-Pierre. L'une de nos ambitions, c'est de reconstituer la ville telle qu'elle était avant l'éruption de la montagne pelée. Donc, nous avons déjà un prototype et nous poursuivons ce travail qui nécessite des recherches énormes d'iconographie parce que la photographie n'existait pas depuis très longtemps à l'époque. Il y a donc très peu de photos ou au moins les édifices ne sont pas pris sous tous les angles. On voit une façade, mais on ne sait pas comment c'était sur les côtés ou à l'arrière. Donc, ça, c'est un des projets qui nous tient à cœur. Alors, on espère qu'il aboutira en 2012, en effet. Ensuite, nous avons un projet aussi de simulation nautique avec l'Aiol. Donc, la course d'Aiol est un événement qui nous semble intéressant de médiatiser à l'international aussi, d'autant plus qu'on a envie qu'ils soient inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Donc, ce serait le moment de le promotionner aussi à l'extérieur de la région Caraïbe et avec des challenges tout au long de l'année. Enfin, le virtuel nous permettrait de faire plus facilement des régates. Voilà. Alors, ça, c'est un deuxième projet. Et un troisième projet qui est en production aujourd'hui qui consiste à matérialiser, à modéliser en 3D plusieurs villes de la Caraïbe qui seraient accessibles à travers un portail web touristique sur lequel nous inviterons d'ailleurs des partenaires touristiques qui soient agences de voyage ou promoteurs de circuits et puis à se connecter pour proposer des services et des produits aux internautes qui verraient donc la Caraïbe depuis l'Europe ou depuis l'Amérique ou l'Asie et qui auraient le souhait de visiter la Caraïbe. Et puis, un quatrième projet qui est... Alors, lui, il est commencé depuis très longtemps. Un film d'animation basé sur des scénarios issus de nos contes et légendes créoles, martiniquais et avec l'ambition de créer un festival d'animation en 3D qui attirera beaucoup, effectivement, la clientèle touristique du monde entier, on l'espère. Je vous remercie, Muriel Tramis, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous de m'avoir accueillie. Au revoir.